Nous y revenons avec l'évolution de l'atmosphère. N'oubliez pas que vous avez dit tout à l'heure que l'atmosphère, la première atmosphère qu'on appelle l'atmosphère primitive, n'était pas favorable à la formation de la vie sur le bloc terrestre. Maintenant, au fur et à mesure que la terre se refroidit, il y a des réactions chimiques, je pourrais dire des réactions chimiques compliquées, entre eux le méthane, l'ammonia, l'eau et les rayons ultraviolets du soleil qui ont donné l'essence à la couche d'ozone. Et vous n'êtes pas sans savoir que le rôle de cette couche, c'est de protéger les êtres vivants sur la terre. La couche d'ozone atténue les rayons ultraviolets. Et c'est pour ça qu'actuellement il y a un cri d'alarme sur le bloc terrestre à propos de cette couche d'ozone qui commence à être perforée à partir de la pollution de la terre. Justement, on demande à ce qu'on réutilise la pollution pour que cette couche-là ne continue pas à s'ouvrir. Parce que cette couche d'ozone, elle peut prendre les rayons ultraviolets du soleil. Et si ces rayons nous arrivent directement sur la terre, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. De toute façon, on a ce cours-là dans le programme sur le changement chimique. Maintenant, on continue avec l'évolution de cette atmosphère. Et c'est ainsi qu'à partir de toutes ces réactions, nous avons eu l'azote qui est formé. L'azote se trouve en plus grande quantité dans l'atmosphère. L'azote se trouve à 78%. Puis vient après l'oxygène qui est à 21%. Et puis ensuite, nous avons le reste qui, regardez, 21%. 78%, ça nous donne combien ? À peu près 99%. Donc tout ceci, le 1% est constitué d'albon, des gaz rares tels que le CO2, la vapeur d'eau, l'hydrogène, l'oxygène et l'oxyde et le péoxyde d'azote. Même si c'est à 1%, mais nous aurons l'occasion de voir que tous ces éléments-là sont extrêmement importants dans la formation de l'atmosphère. Pour terminer avec l'atmosphère, je voudrais vous rappeler les différentes couches de l'atmosphère. Nous avons d'abord l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la couche là où nous vivons. Ensuite, nous avons l'atmosphère. Nous avons troisièmement la mesocère. Et en dernier lieu, nous avons l'exocère. Ça veut dire que pour laisser la terre, la dernière couche de l'atmosphère qu'on nous apprend, c'est l'exocère. Et puis ensuite, on va aller dans, comment je pourrais dire, hors de la terre, tout simplement. Nous allons parler des différentes couches de la terre, mais plus particulièrement de la biocère. Parce que dans la biocère, comme vous l'avez vu, il y a le mot bios qui signifie vie. Et serre, c'est les différentes couches, les différents plats. Maintenant, la biocère, elle est formée de trois couches. Nous avons premièrement l'atmosphère. Nous avons deuxièmement l'atmosphère et nous avons troisièmement l'atmosphère. C'est la couche où il y a les êtres vivants. Regardez, nous, nous vivons dans l'atmosphère. Les êtres vivants vivent dans l'atmosphère. Les oiseaux, les mammifères, etc. L'idocère qui représente les eaux. Vous avez des êtres vivants qui vivent dans les rivières, dans les lacs, dans les étangs, dans la mer. Quant à la mer, je n'en parle pas. Et en dernier lieu, vous avez la lithocère. Même si c'est la première couche de la lithocère, vous avez aussi des êtres vivants qui vivent dans les cavités souterraines à l'intérieur de la lithocère. Donc, ce sont ces trois couches qui forment la lithocère. Qui forment, alors pas la lithocère, mais qui forment la biocère. Je reprends encore dans la biocère. Vous avez l'atmosphère, vous avez l'hydrosphère et vous avez la lithocère. Maintenant, pour vraiment terminer, nous allons parler de l'origine de la biocère. On dit dans votre livre, je reprends, que la biocère résulte pour l'essentiel de l'action ancienne et conjointe d'une grande variété d'organismes et d'espèces vivants en indépendance et en constituant la biodiversité. Et on dit que dans la biocère, il y a ce qu'on appelle une symbiose entre les êtres vivants et la biocère. Je ne vais pas rentrer dans ces détails, c'est le programme du secondaire 1. On dit qu'il y a les êtres vivants et il y a une interdépendance. C'est toute une chaîne de dépendance dans la biocère. Il y a des êtres vivants, s'ils n'existent pas, il y en a d'autres qui non plus ne pourront exister. Ok ? Donc, en gros, c'est le pot. Je reprends pour vous rapidement. On a parlé de l'origine de la Terre. On a vu que la Terre était de l'explosion de l'univers. De cette explosion, vous avez des galaxies, des étoiles, des planètes dont nous sommes des terriens. On a parlé du système solaire, des neuf planètes qui gravitent autour du système solaire. Vous connaissez ça. Ensuite, la définition de la supergouvère de la grande étoile, qu'on appelle la galaxie, la formation de la Terre, l'évolution de la Terre, l'évolution de l'atmosphère. L'atmosphère, avant, c'était primitive. Elle n'était pas propice à l'existant des êtres vivants. Par la suite, cette atmosphère a évolué à partir des réactions chimiques et a permis à ce que nous avons des êtres vivants, permettez-moi cette expression, qui vivent sur le bloc terrestre. En dernier lieu, nous avons parlé de la biocère, les trois couches de la Terre, pas de la Terre, non, ces trois couches, à savoir l'atmosphère, avec la lidocère et la lidocère qui permettent tant l'existence des êtres vivants sur la Terre. Merci. Merci.